Bonjour à tous. De nombreuses personnes ont des problèmes pour connecter le contrôleur DualSense Edge avec Zen et PS5. Je vais vous montrer comment le faire en utilisant Bluetooth ou une connexion par câble. Commencez par vérifier si le logiciel du contrôleur est la dernière version. Accédez aux paramètres de la console, puis aux accessoires et accédez à DualSense Edge. Ici, vous pouvez vérifier si vous pouvez télécharger une version plus récente du logiciel. Si vous disposez de la dernière version, passons à l'étape suivante. Installez la dernière version de Zen Studio et mettez à jour Zen vers la version 2.2.3. Vous trouverez comment procéder dans ma vidéo précédente. Le lien vers la vidéo apparaîtra dans le coin supérieur droit. Si vous êtes prêt, commençons. Dans la première étape, connectez votre Zen à votre PS5 ou PC et associez votre contrôleur DualSense Edge à votre Zen. Cliquez sur le bouton bleu sur le côté gauche de Zen pour activer le mode d'appairage, puis maintenez enfoncer les boutons de partage et PS du contrôleur jusqu'à ce que le voyant du contrôleur devienne bleu. Une fois que vous avez connecté le contrôleur au Zen, déconnectez le Zen de la PS5 ou du PC. Connectez votre contrôleur DualSense habituel au port A1 sur le côté gauche du Zen, puis connectez le Zen à la PS5 et lorsque le contrôleur s'allume en orange, appuyez et maintenez le pavé tactile pendant 2 secondes. Ensuite, vous devez vous rendre dans les paramètres de la console et accéder à l'onglet Accessoires. Ici, assurez-vous que le Bluetooth est désactivé, puis éteignez les accessoires. Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez et maintenez L3 et R3 enfoncés en même temps jusqu'à ce que la lumière passe à Zen rouge, vert, bleu. Vous ne pouvez pas ignorer cette étape si vous souhaitez que les scripts fonctionnent correctement. Allumez le contrôleur DualSense Edge en appuyant sur le bouton PS du contrôleur. Voilà, vous pouvez utiliser le contrôleur Edge avec Bluetooth. Vérifions si tout fonctionne correctement. Une fois que nous aurons vérifié que tout fonctionne dans le jeu, je vais vous montrer comment connecter votre manette DualSense Edge à l'aide d'un câble. La connexion à un câble vous offrira une connexion plus stable et une latence plus faible, mais rappelez-vous que lorsque vous utilisez un deuxième contrôleur, vous ne pourrez pas utiliser des fonctions telles que la détection d'armes, le grondement anti-recul ou l'adaptation. Le contrôleur de bord vibrera, les déclencheurs adaptatifs fonctionneront également, mais le Zen ne recevra aucune information à ce sujet. Pour utiliser ces fonctions, vous devez utiliser un contrôleur standard connecté au port 1. A ce stade, il n'existe aucun autre moyen de connecter le contrôleur Edge Ozen pour les jeux PS5. Vous pouvez utiliser le contrôleur Edge sans utiliser de contrôleur classique, mais vous ne pourrez jouer à des jeux que sur la version PS4. Pour connecter DualSense Edge avec un câble, vous devez également utiliser un contrôleur ordinaire connecté au port 1. Connectez le tout comme je vous l'ai montré plus tôt pour l'option Bluetooth. Cette fois, au lieu d'appuyer sur le bouton PS de la manette, connectez le deuxième câble USB-C au port A3 puis connectez le câble à la manette. Voilà, vous pouvez utiliser le contrôleur de bord. Maintenant, va t'amuser. Merci d'avoir regardé la vidéo, si cela vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, cela m'aidera à développer la chaîne et à préparer plus de vidéos pour vous. Si vous avez besoin de plus d'aide, rendez-vous sur l'un des serveurs Discord, vous trouverez de l'aide gratuite et de nombreux scripts gratuits des meilleurs créateurs. Vous trouverez des liens dans la description de la vidéo. Si vous recherchez plus de guides, consultez la chaîne YouTube Lemgaming ou visitez le groupe Facebook Lemgaming. N'oubliez pas de ne pas acheter de scripts, 99% des scripts vendus sont des arnaques. Ce ne sont que des scripts gratuits dont les noms ont été modifiés. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.